Laurence qui m'a demandé comment dire le mot « vie » en japonais. Il y a plusieurs mots en japonais pour dire ça, notamment ceux que vous connaissez le plus. En général, ça va être « jinsei » et « seikatsu », mais il y en a d'autres. Ce que je vous propose, c'est qu'on voit ensemble pas moins de 7 manières de dire la vie en japonais. Comme d'habitude, je vais vous donner soit des phrases exemples, soit vraiment essayer de vous expliquer du mieux possible ces termes différents. Et donc, on va commencer tout de suite par celui que vous connaissez le mieux en général, c'est « jinsei ». « Jinsei » pour la vie. Donc en termes de « kanji », il est assez simple, puisqu'on utilise le « jin », c'est le « jin » de la personne, l'être humain, « hito ». On prononce « jin » ici. Et le « sei », c'est le « sei » de « gakusei », « sensei ». C'est le « sei » qui représente « ikiru », le verbe « vivre » littéralement. C'est aussi le « kanji » de la naissance. Donc « jinsei », c'est le concept général, global d'une vie pour un être humain. On peut, par exemple, le retrouver dans l'expression « jinsei » au « tanoshimu ». Avec le verbe pour s'amuser, profiter. Donc « jinsei » au « tanoshimu », c'est vraiment s'amuser dans la vie, profiter de la vie, passer une vie agréable. Donc s'il n'y a qu'un seul mot à retenir aujourd'hui que vous ne connaissiez pas, ce serait celui-là. « Jinsei ». Maintenant, on va quand même aller plus loin. On a parlé de « seikatsu ». « Seikatsu », c'est souvent le deuxième mot que vous connaissez le mieux pour désigner la vie. Mais là, il y a vraiment une subtilité. « Seikatsu », c'est la vie dans le sens « la vie quotidienne », notre quotidien. Donc c'est vraiment différent de « jinsei ». « Seikatsu », c'est la vie quotidienne, on va dire, au jour le jour. Donc les activités que vous faites dans votre quotidien, par exemple, on peut le voir dans une phrase comme « j'apprécie la vie quotidienne », donc mon quotidien, à la campagne. Quelqu'un qui habite à la campagne. Donc « inaka no seikatsu », la vie quotidienne à la campagne. « inaka no seikatsu ga suki desu ». « J'aime la vie à la campagne ». Donc là, en français, on pourrait le traduire par « la vie ». « J'aime la vie à la campagne », mais c'est vraiment la vie quotidienne à la campagne. « Seikatsu ». Ce sont les deux mots les plus importants, et pour ceux qui veulent aller plus loin, eh bien on continue. Troisième mot que vous pouvez croiser, c'est « ishô ». Donc avec le kanji de « iti », suivi du kanji, encore une fois, de la vie. Donc le « se » de « seikatsu » et de « jinsei », à chaque fois. Là, il se prononce « shô ». Donc « ishô », ça, ça représente, je trouve que les kanji le retracent assez bien, ça représente l'ensemble d'une existence. C'est littéralement « une vie », une existence. Donc c'est l'ensemble de la vie de quelqu'un, de sa naissance jusqu'à sa mort. On peut par exemple le voir dans l'expression « ishô no shigoto ». Donc « le travail de toute une vie », on dirait en français. « Le travail d'une vie », « le travail de toute une vie ». Quelqu'un qui a travaillé toute sa vie sur une œuvre, par exemple, ce serait « ishô no shigoto ». Ensuite, quatrième mot qui est mon préféré dans la liste, puisque c'est celui que je me suis fait tatouer le mois dernier, c'est « inochi ». Donc là, c'est un autre kanji qui est différent et qui est très beau d'ailleurs. Ça l'avait choisi. « inochi », ça veut dire encore une fois « la vie », mais en opposition à la mort. C'est vraiment le fait d'être en vie. Et ça représente aussi, c'est un peu sous-jacent, ça représente la vie dans le sens de tout ce qu'on perd quand on décède, quand on meurt. On peut le voir dans plein d'expressions différentes. Là, je vous en ai sélectionné une. Une, ce serait par exemple dans l'expression « inochi o suku », « inochi o suku », donc « secourir une vie », « sauver une vie » en français. Sachant que le concept de « sauver une vie », en japonais, on peut le voir avec d'autres mots, mais là, « inochi », c'est vraiment en opposition à la mort. Déjà, ces quatre-là, vous allez les croiser à niveau N4, N3, intermédiaire, un petit peu avancé, c'est déjà pas mal. Mais pour ceux qui ont vraiment envie d'aller plus loin, je vous en donne trois en bonus, en plus. Le premier, ça va être « seimei ». Et donc là, en termes de kanji, c'est hyper intéressant, parce qu'on a les deux kanji dont on a parlé juste avant. On a le kanji, le « se » de « gakusei », « sensei », « seigatsu », etc. Plus le kanji de « inochi », qui se prononce « mei » ici, quand il est dans un mot composé. Donc « seimei », c'est la vie et la vie ensemble. Et ça se traduit par « une vie », « une existence ». C'est un synonyme, en fait, un petit peu des autres. On va le voir, notamment dans des situations un peu formelles. Par exemple, pour dire qu'il y a des personnes qui ont perdu la vie dans un accident. En japonais, l'une des manières de dire ça, ça pourrait être « jiko de », donc « dans un accident ». « Jiko de » « seimei » au « usinau », « perdre la vie dans un accident », à cause d'un accident. Pareil, un combo de deux kanji dont on a parlé juste avant. On a « jinmei », « jin » pour la personne, donc « hito » à nouveau, plus « mei », le « mei » avec « inochi ». « Jinmei », là, c'est littéralement une vie humaine. Ça ne peut s'appliquer que pour les humains. Les autres peuvent s'appliquer à d'autres êtres vivants. Donc ça, c'est une vie humaine. Et la dernière version, c'est « raifu » en katakana. C'est la version anglaise qui vient de l'anglais, mais souvent, les japonais vont utiliser des versions en katakana pour parler de certains mots. Donc « raifu », vous pouvez le croiser dans certains contextes. C'est un mot, du coup, qu'on utilise dans la langue japonaise, mais qui vient de l'anglais. Voilà pour ces 7 manières de dire la vie. Encore une fois, vous n'avez pas besoin de tout retenir si vous en êtes au début. Je vous recommande de retenir au minimum « jinse » et « seikatsu ». Ce sont les deux qu'on utilise le plus au quotidien. Mais comme ça, ça élargit un petit peu le champ de votre vocabulaire. Sous-titrage Société Radio-Canada